Salut tout le monde, Jean Paris de MotoJournal et Marc Arnick ici de Motoskills.net et cette semaine, on vous présente la Kawasaki ZX4 Air! C'est drôle de moto! Oui, parce qu'à premier regard à 100 pieds ça a l'air d'un ZX10 Exact, mais c'était le but ils se sont basés justement sur la ville donc quand tu regardes le gabarit, c'est peut-être un petit peu plus petit mais n'empêche, ça ne ressemble pas trop à une entrée de gamme pareille C'est ça, ça a l'air d'un ZX10 qui a été lavé à l'eau chaude elle a rétrissé un petit peu Moi je vais en revenir mon côté mécanicien, moi j'ai été bluffé parce que le moteur c'est un 400cc mais c'est un 4 cylindres pour ceux qui connaissent un petit peu le MotoGP et toutes ces choses-là on parle d'une configuration de moteur un Screamer Pourquoi Screamer? Parce qu'on atteint combien de tours? Écoute, tu peux aller, tu peux dépasser les 15 000 tours c'est comme, c'est assez hallucinant pour la grosse automachine ça, ça m'a surpris énormément Oui, la première fois que tu tournes la poignée puis que tu l'accélères dans des situations contrôlées OK, pas sur la route Toujours Toujours Quand tu décolles avec ça puis tu entends le moteur partir c'est comme wow et ça tire parce que cette merveilleuse bête-là a 77 chevaux attention là on a des motorisations de motos un peu plus axées pour la route qui font même pas ça dans les 650cc Si on veut comparer, exemple tu sais, un R7 chez Yamaha on est à peu près à 73-74 chevaux et ils nous disent qu'on peut avec le Ram Air, le système qu'on peut aller jusqu'à 80 chevaux c'est surprenant pour un gabarit comme ça C'est ça Le Ram Air, c'est les prises d'air qui sont situées donc à très haute vitesse on va ajouter une vélocité d'air qui va rentrer dans le moteur donc on va aller chercher plus de puissance c'est comme un peu un turbo ou un supercharger mais qui est par l'air qui est projeté à l'intérieur ça fonctionne pas à 100 km heure donc pour pouvoir que ça fonctionne il faut que ça soit à des vitesses vraiment supralégales C'est pour ça que en même temps, mon Kawasaki est arrivé tu sais, c'est une nouveauté cette année on sait que le tanking la pensée en arrière de ça c'est la piste on s'entend que donc c'est pour ça avec ces systèmes-là on fait pas ça sur la route à la maison c'est vraiment en circuit fermé parce que c'est une moto justement qu'on peut aller sur la piste et on va avoir beaucoup de plaisir donc pour pilote expérimenté et sur la route aussi pour des gens qui débutent c'est un beau gabarit de moto C'est ça parce que moi ce que j'aime c'est que c'est une moto qui va probablement attirer l'oeil d'un pilote débutant et pour moi débutant veut dire apprentissage veut dire apprendre les bases parce que qu'est-ce qui est plaisant de cette machine-là c'est que il n'y a pas trop de fonctions électroniques il n'y a pas d'ajustement la suspension n'est pas ajustable mais calibré et calibré sport il faut faire attention attendez-vous pas c'est une show c'est une excellente suspension mais c'est ça ce qu'on a là c'est ça parce qu'on l'a essayé Jason qui est derrière la caméra l'a essayé et Jason est un sérieux gaillard il est dans les 200 on appelle ça un gros gabarit ah oui ça c'est un gros gabarit Jason il pompe la fonte il est assez massif le gars il n'est pas gras mais il l'a apprécié puis moi c'est ça que j'aime de ce type de moto-là c'est une moto d'apprentissage mais qui va quand même un pilote comme moi avec 35 ans plus de moto toi aussi c'est de rentrer de partir de chez soi s'en aller dans une piste comme Icar ici à Mirabelle et aller se faire du plaisir et surtout réussir à pourrir des 600 puis des 750 parce qu'on a une machine qui pèse le poids c'est 400 je pense c'est 412 188 kilos 188 kilos moi je suis encore en intérieur la nouvelle génération moi aussi je suis en livre on parle de 188 kilos quand même ce qui est très léger donc c'est un poids plume mais le côté positif de ça aussi c'est que la position de conduite est sportive mais relativement relevée ce qui fait que si on l'utilise parce que c'est ça qui va arriver l'utilisation principale va être mettons 80-90% sur la route on l'utilise pour se promener pour aller travailler ou quoi que ce soit la position on n'est pas sur un rack à torture c'est pas une torture on n'a pas trop de pression sur les avant-bras moi j'ai déjà eu une moto dans ce genre dans le passé c'était fait par Suzuki ça s'appelait la Bandit 400 j'avais acheté ça justement parce que c'était un 4 cylindres dans un petit 400 j'ai retrouvé cet esprit-là en beaucoup beaucoup plus vif on parlait de 55-58 chevaux ça c'était avec un jet kit puis un exhaust il fallait le modifier il n'y a pas grand chose que je n'ai pas passé un massage dessus mais ça à 77 chevaux versus le poids je suis désolé mais on a des performances qui vont s'approcher des super bikes des années fin 90 avec un confort puis la technologie d'aujourd'hui puis le prix oui c'est ça en bas de 10 000 en fait à 10 000 dollars puis quand on disait c'était quand même complet bon système de freinage excellent parce qu'à quelque part il faut arrêter oui il faut avoir de la puissance mais à un moment donné quand on arrive au bout il faut que ça arrête donc ce qu'il y a comme freinage est excellent pour la machine on a quand même 4 modes de conduite aussi donc on a la route on a sport on a pluie et on a un mode paramétral donc on peut ajouter selon ce qu'on veut faire avec ou les ajustements qu'on veut c'est quand même une bonne belle moto puis le confort aussi puis ça t'en parlais j'ai resté surpris moi aussi parce que souvent moi aussi je vieillis puis les super sports j'en roule encore parce que j'ai pas le souhait c'est ma job c'est plate c'est plate sa job mais ça reste que le confort est surprenant puis j'en jose aussi hors caméra avec Jason puis c'est ça qui me contait puis là dessus on se rejoint c'est vrai que ça fait moins mal au niveau des aband-bras et tout surtout particulièrement avec les routes qui sont plus maganées on s'entend que ça cogne parce qu'on s'entend que la suspension le département de suspension c'est dans les 6 pouces il y a pas énormément 6 pouces je me souviens pas la conversion à métrique on va rester là je suis désolé mais la suspension la course de suspension est quand même assez restreinte donc si on se promène dans des routes qui sont vraiment maganées ça va pardonner quand même un peu à cause du poids parce que c'est pas très très lourd malgré tout j'ai quand même trouvé un certain confort parce qu'on sait quand tu regardes tu te dis oh je suis pas certain avec la grandeur que j'ai aussi mais non puis ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi puis de plus en plus on le voit comme des plus petites motos d'entrée de gamme comme ça même au niveau du gabarit il se rapproche plus quand même des plus grosses cylindrées donc on a pas l'impression justement qu'on est trop gros pour la machine tu as l'impression que c'est un gars qui court vite parce que tu vas pas en moto ça c'est réglé parce qu'elle a le gabarit d'une 600 exact ça c'est super le fun justement quand tu mesures 6 pieds ça paraît parce qu'au bout de ta journée rouler les genoux dans le front on s'entend c'est pas très très bien en tout cas c'est très 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 surprenant on l'attendait cette machine là puis on va dire ils ont livré on peut se le dire puis en plus c'est que tu peux aller dans le air au air aussi si tu veux vraiment la machine de piste la AI va avoir une suspension Showa plus évoluée avec les ajustements en compression en détente et la précharge ajustable en avant en arrière ça va faire une bonne différence mais si vous allez passer 90% du temps sur la route ça ça fait un job amplement puis encore là en déçà des 10 000$ une moto avec ce genre de performance là la performance en virage on parle pas de la performance brite d'un moteur 77 chevaux à 15 000 tours c'est vraiment c'est plaisant c'est grisant mais dans sa route ça change pas grand chose parce qu'on peut pas tout le temps craquer ça à 15 000 tours mais c'est la précision et en même temps le confort relatif qui peut être offert à un débutant puis un vieux routeur comme moi ou Jean on va se faire un plaisir fou sur la piste sur la piste sur un track day je vous le jure ça avec un pilote aguerri ça peut pourrir des 600 et des pilotes moins expérimentés alors que c'est bien monté puis c'est très 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 agile à se manier très très bien mais autre chose aussi puis ça je veux avoir ton avis parce qu'on sait que t'es un gars de pneu tu sais au niveau des pneumatiques sur la moto t'as trouvé ça quand même ils l'ont chaussé j'ai de la misère le choix il est quand même très bon c'est des done up sport max c'est pas du pneu de super bike mais c'est un pneu à gomme j'ai même pris le temps de mesurer la densité de la gomme c'est 60 pour le commun des mortels c'est correct mais c'est une gomme qui est quand même relativement molle mais assez dure pour être durable la seule chose avec ce type de gomme là il faut s'assurer de mesurer les pressions des pneus à froid ce qui veut dire lorsqu'on part le matin avant de partir sa journée prenez le temps de mesurer de prendre la pression des pneus et l'ajuster adéquatement vous allez ajouter facilement 25 à 30% de durabilité sur le pneu arrière parce qu'on voit souvent ça des motosports faut-tu faire ça régulièrement au moins une fois semaine une fois semaine une fois semaine sur des pneus de type super sport c'est des pneus qui sont un petit peu plus poreux il peut y avoir une différence moi une fois semaine je vérifierais ma pression d'air à froid sur des pneus touring une fois par mois mais quand même maintenant que ça vient avec des TPMS mais là on sait que tu parlais des pneus tu qualifies ça c'est correct mais en fait on sait que 90% du temps on est sur la route donc ça fait un job amplement parce qu'il y a une gamme qui est quand même relativement dense et c'est pour ça si on veut garder ça la pression on n'en parle pas vraiment beaucoup dans les médias spécialisés la pression des pneus on dit les pneus ils collent ou ils ne collent pas 50% de la durabilité d'un pneu c'est la pression adéquate puis un pneu avec ce type de gomme là c'est important de bien les faire bien vérifier sa pression j'ai l'air de prêcher mais oui les pneus c'est ma passion non mais en même temps c'est important puis c'est le fun parce que tu as de l'expertise parce que tu sais sur une moto tu en as juste deux pneus donc c'est important d'en avoir des bons puis s'assurer effectivement que la pression est bonne parce que tu vas aller chercher le maximum puis tu ne veux pas user tes pneus prématurément aussi parce que ça ça a de l'impact mais des pneus passés soufflés aussi ça peut être une raison d'un décrochage sur une journée quand on est sur piste si le pneu est trop mou ou il est trop dur on peut faire décrocher l'avant ou décrocher l'arrière donc toujours se fier aux spécifications du manufacturier pour la pression des pneus et consulter un spécialiste si on change les pneus pour mettre des pneus des pneus de piste ou des choses peu importe la moto si c'est une moto sport votre sécurité en dépend comme on dit en anglais keep the rubber side down c'est garder le côté en caoutchouc en bas c'est très important de faire ça je mets beaucoup d'emphase là-dessus mais quand tu parles des spécifications est-ce qu'on la retrouve dans le manuel du propriétaire mais est-ce qu'on la retrouve aussi sur le pneu est-ce que tu as cette information ne jamais se fier à ce qui est écrit sur le pneu ça c'est la pression maximale admissible et ça ne veut pas dire que c'est la bonne pression on fera une chronique de pneus éventuellement là-dessus je vais pouvoir en revenir mais se fier à ce qui est écrit dans le livre du manufacturier où il y a souvent un autocollant qui dit c'est quoi la pression se fier à ça et non pas la pression maximale sur le pneu c'est réglé on l'a dit c'est fait non mais c'est parce que c'est de l'information souvent qu'on n'a pas on se fait souvent poser la question c'est tout ça c'est pas ça ben là tu connais ça fait qu'au moins les gens vont avoir la bonne information c'est ça c'est important surtout sur une petite cylindrée de même où on va beaucoup pour garder notre momentum en courbe on va souvent la pousser un petit peu plus fort toujours ses circuits fermés on va la pousser plus fort qu'une autre pour garder le momentum parce qu'on a moins de puissance pour les droits donc les pneus les pneumatiques et la pression c'est critique c'est pas juste une suggestion c'est critique à votre sécurité et le fait de garder la moto dans le côté métallique par en haut ouais le plus possible donc écoute on peut conclure qu'en tout cas moi ce qui me concerne agréablement surprise c'est une belle nouveauté de Kawasaki c'est très plaisant à conduire c'est écoute malléable agile oui avec de la puissance le fun c'est comme 77 chevaux c'est vraiment non mais écoute c'est surprenant puis comme je te dis moi j'avais un peu d'appréhension mais vraiment moi je trouve qu'ils ont fait un bon travail puis allez l'essayer allez essayer ça parce qu'on a pogné quelque chose il y avait de quoi de le fun là puis en plus le prix est super intéressant comme tu disais écoute je te laisse le mot de la fin 77 chevaux ultra précis confortable qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus oui tu peux aller chercher le superbike mais lui il est 20 000 balles t'as ça en bas de 10 000$ c'est un beau rapport qualité excellent je suis encore étonné que Kawasaki a apporté ça au marché canadien ou américain j'aurais plus vu ça en Europe puis surtout il y a là-bas aussi on ne se le cachera pas mais en plus c'est qu'ils sont venus développer ça bon je sais qu'ils aiment bien ses coursiers au niveau des circuits au Canada mais on est quand même dans un air aussi qu'on développe beaucoup l'électrification des transports Kawasaki travaille là-dessus ils sont en veille d'arriver justement avec une moto électrique j'ai hâte j'ai hâte de voir ça mais ils sont quand même allés dans le thermique puis ils nous ont donné quelque chose de nouveau c'est fun en quelque part c'est une agréable surprise prenez le temps allez voir ça chez votre concessionnaire allez sur le site web Kawasaki Canada allez voir les spécifications vous allez voir moi quand je l'ai vu les spécifications j'ai eu de la verve qui me coulait vraiment super le fun puis le mot de la fin oui c'est une moto d'après moi qui vaut la peine pour celui qui a la passion d'une moto sport mais qui ne veut pas nécessairement payer les frais d'un super bike ou d'un super sport vraiment quelque chose de très très bien c'est un beau compromis c'est ça c'est ça si vous aimez le contenu s'il vous plaît le pouce en l'air on apprécie énormément abonnez-vous à notre chaîne de notre côté c'est Power Sports Québec sur YouTube puis nous rejoins aussi sur Facebook motocycliste.net et de notre côté Moto Journal donc Moto Journal Québec sur YouTube allez-y pour les pouces en l'air aussi notre site web motojournalweb.com nos réseaux sociaux puis nous on se dit à la prochaine parce que moi et Marc-André on va aller essayer d'autres machines c'est plate mais ça prend du monde pour le faire tellement plate salut